Musique Reconnaître et communiquer avec notre guide Les guides sont des êtres ayant acquis beaucoup de connaissances et d'expériences au cours de nombreuses incarnations dans la dimension physique. Ces êtres se sont tournés vers la lumière et débordent d'amour universel et de sagesse spirituelle. Leur mission est d'eux, comme leur nom l'indique, de guider et leur protéger pendant une certaine durée. En effet, les guides ne restent pas éternellement avec nous. Nous changeons de guide au fur et à mesure que nous évoluons. Ils viennent vers vous pour des missions spécifiques. Lorsque leurs tâches sont accomplies, ils s'en vont et d'autres prendront sa place pour continuer à vous guider dans votre chemin vers la lumière. Le guide nous écoute, nous conseille, nous aide et nous soutient dans notre vie quotidienne. Lorsque nous leur posons des questions, il lui arrive qu'ils ne répondent pas précisément à la question, mais nous donnent des indices pour que nous trouvions nous-mêmes la réponse. C'est en trouvant la réponse nous-mêmes que nous comprenions mieux les choses. Les guides spirituels nous donnent de très sages conseils. Ils nous parlent de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est pourquoi leurs paroles peuvent nous toucher profondément tellement ils sont remplis d'amour et de sagesse. Parfois ils peuvent nous prévenir d'une épreuve à venir sans jamais donner tous les détails de la dite épreuve. C'est pour mieux nous préparer et de réussir à la surmonter. S'ils ne nous donnent pas tous les détails, c'est pour notre bien, car il peut être très dangereux de tout savoir à l'avance. Votre guide est toujours là pour vous soutenir. Il vous rassure et vous donne certaines ardis pour résoudre vos problèmes, qu'ils soient d'ordre financier, relationnel, professionnel ou spirituel. La façon de connaître votre guide est de faire le silence en soi, au travers d'une méditation et d'écouter. Et vous serez fort surpris d'entendre une guidance. Vous penserez d'abord que cela vient de vous, mais plus vous vous habituerez, plus vous comprendrez que cette guidance vient de l'extérieur ou de l'intérieur de vous, mais qu'elle ne fait pas partie de votre personnalité. Vous reconnaîtrez cette guidance quand, après avoir fait un petit temps de méditation et de vignes de mental. La réponse à une question posée mentalement viendra d'une façon très rapide, instantanée, sans que vous n'ayez eu le temps de réfléchir. La réponse pourra vous parvenir au travers d'un symbole, d'une image que vous pourrez percevoir, ou au travers d'un son, ou par télépathie. Posez la question qui vous tourmente et attendez. La réponse ne vous parviendra peut-être pas la première fois, ni la deuxième ou la troisième. Vous devrez vous montrer opinâtre. C'est un processus que vous reconnaîtrez après avoir travaillé, bien évidemment, surtout travaillé au niveau de vos pensées, au niveau du vide dans votre mental. Vous ne pourrez rien recevoir si vous ne faites pas le silence dans vos pensées. Vous pourrez aussi recevoir des réponses dans vos rêves, car les rêves ont une grande importance et sont aussi d'une guidance. Avons-nous un ou plusieurs guides spirituels et comment pouvons-nous entrer en contact avec eux ? Lorsque vous venez sur ce monde, un ou deux guides, mais souvent deux, vous sont attribués pour toute votre existence dans ce monde. S'ajoutent à eux d'autres guides qui seront pour vous des enseignants, en fonction d'un travail spécifique qui est le vôtre. Ces derniers peuvent changer en fonction de votre évolution et du travail que vous devez accomplir. Le rôle principal du guide consiste à orienter son ou ses protégés vers l'être divin tout en veillant sur leur chemin spirituel. Ils éprouvent un amour inconditionnel pour les hommes et les aident à se souvenir de leur vie antérieure de manière à ce qu'ils suivent le meilleur chemin dans la vie. Pour vous aider, il y a aussi près de vous, chaque fois qu'ils le peuvent, les êtres chers qui sont partis de ce monde, qui vous aident avec tout leur amour pour vous montrer la route, pour vous aider sur votre chemin. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Il faut simplement demander leur aide. Lorsque vous demandez l'aide de vos guides spirituels, ne le faites pas avec le mental complètement rempli de votre souffrance, de vos problèmes, de mille et une pensées. Essayez de vous mettre en méditation ou en prière et construivez le pont qui vous relie à eux. Plus vous avancerez, plus vous solliciterez votre aide intérieure. Vous ne l'avez pas encore suffisamment éveillée. Bien sûr, chez certains êtres, il est beaucoup plus éveillé que pour d'autres. Est-ce que nous pouvons identifier nos guides et comment faire pour les remercier de leur aide ? Vous pouvez les identifier grâce à leur énergie. Vous les sentirez et vous serez certain de leur présence qui est très subtile. Vous pouvez entendre dire que vos guides s'identifient au travers d'un nom. D'autres entités qui ne sont pas forcément vos guides peuvent se faire passer pour eux. C'est pour cette raison que vous devez apprendre à les ressentir au travers de leur énergie. Pour les remercier, c'est facile. Envoyez-lui tout simplement de l'amour. Ayez conscience de son aide. C'est le plus grand remerciement que vous pourrez lui donner. Voici un exercice qui vous permettra d'entrer en contact avec votre guide. Essayez de vous installer du mieux possible sur votre siège et essayez d'oublier votre corps. Visualisez votre mental. Votre mental est une grande pièce remplie de vos pensées. Ces pensées tournent en permanence dans cette pièce qui est fermée. Vous allez ouvrir les portes et les fenêtres de cette pièce afin que toutes ces pensées s'évadent, s'échappent et à leur place faites pénétrer une magnifique lumière dorée. Sentez-vous merveilleusement bien chez vous. La pièce est propre, elle est nette, plus aucune pensée ne vient vous perturber. Dans cette pièce, installez deux sièges, un sur lequel vous vous asseyez confortablement et un autre pour votre guide. Invitez-le à prendre place. Essayez de vous visualiser confortablement assis sur votre siège. Vous ne ressentez aucune gêne, aucune douleur et votre guise est en face de vous. Vous le voyez, le ressentez avec votre cœur. Cet être de lumière est face à vous et vous prend les mains. Vous commencez à changer au niveau de votre âme, puisqu'il n'y a aucune pensée. Petit à petit, ressentez son immense amour. Faites silence dans votre mental pendant quelques instants pour recevoir le message qu'il veut vous transmettre. Il y a dans la pièce où vous vous trouvez, tous les deux suffisamment de puissance, suffisamment d'énergie pour que vous receviez le message de votre guide. Si des pensées veulent entrer dans votre pièce, projetez sur elles la lumière dorée et focalisez toute votre attention sur votre guide, sur cet être de lumière qui est assis en face de vous et qui tient vos mains dans les siennes. La connexion se fait et vous ressentez de plus en plus sa présence. Vous avez toujours la conscience que votre guide est face de vous, qu'il vous prend les mains. Reliez-vous maintenant à lui au travers de votre centre de force entre les deux yeux, par un vaisseau de lumière qui ira rejoindre la tête de votre guide. Ce vaisseau de lumière va éveiller davantage vos possibilités de communication, de télépathie. Essayez de former ce vaisseau de lumière entre lui et vous. Vocalisez votre conscience sur votre guide et pendant quelques instants essayez d'entamer un petit dialogue avec lui. Posez-lui une question et attendez la réponse. Restez quelques instants dans la conscience de cette relation privilégiée. Plus tard, lorsque vous aurez réellement pris conscience de la présence de votre guide, vous pourrez ajouter d'autres sièges dans cette pièce pour convier d'autres guides. Vous serez étonné de voir qui vous accueillerez et du résultat de cet échange. Cette technique a aussi pour but de développer en vous cette faculté de communication qui est la télépathie. Mais sachez que vous ne pourrez rien faire si vous n'avez pas au préalablement bien nettoyé cette pièce. S'il y a encore des pensées qui s'infiltrent, qui entrent à nouveau par les portes et les fenêtres, la communication peut être faussée. Lors de vos méditations, refaites cet exercice. Avant toute demande de communication avec votre guide, nettoyez le lieu où vous l'accueillerez. Et ce lieu se trouvait au niveau de votre mental, puisque la communication télépathique se fait à ce niveau-là. Plus tard, lorsque vous aurez compris, lorsque vous aurez pu mettre en application certaines de vos possibilités, vous communiquerez aussi avec le cœur. Pour faciliter la connexion avec votre guide, vous pouvez vous-même lui donner un nom, auquel il répondra. Car pour faciliter la tâche des humains, il faut un repère. Vous pouvez donc choisir ce repère. Vous pouvez l'appeler d'un nom humain, ou être de lumière, ou guide bien-aimé, peu importe. Je vous demande d'être vigilant, car il peut aussi y avoir la possibilité que des êtres s'invitent et que vous ayez des communications avec certains plans avec lesquels vous n'avez rien à faire. À vous de les reconnaître et à vous de les chasser. Dans ce travail de communication, il faudra que vous appreniez le discernement et la vigilance pour ne pas vous faire abuser par une entité de l'astral qui pourrait se faire passer pour votre guide. Pendant vos méditations, appelez toujours à vous la lumière christique et vivez-la. Sous-titrage ST' 501